Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre ce que c'est que la phrase complexe. Tout d'abord, nous allons expliquer deux, trois petits points. Déjà, la définition de la phrase complexe. Ensuite, nous allons aborder la subordination, la proposition indépendante, la coordination et la juxtaposition. Ensuite, nous verrons ensemble une méthode pour identifier la subordination, la coordination et la juxtaposition. Et enfin, il y aura un petit moment à la fin de la vidéo pour s'exercer, s'entraîner. Tout d'abord, nous allons voir la notion de phrase complexe dans son sens assez large. On va expliquer ce que c'est qu'une phrase complexe. Vous avez une phrase qui apparaît donc, je mange une pomme. Le but est de déterminer les fonctions des mots au groupe de mots. Pour rappel, une fonction, c'est le métier de votre mot ou de votre groupe de mots dans la phrase. Ce qui veut dire que si votre mot est au début de la phrase, sa fonction pourrait être un sujet. Par contre, s'il est à la fin de la phrase, sa fonction change et devient, par exemple, un complément. A ne pas confondre avec la classe grammaticale, que l'on appelle aussi nature, qui est comme le nom de famille d'un mot. Il ne changera jamais, peu importe la place du mot dans la phrase. Donc, je mange une pomme. Nous allons ensemble identifier les fonctions. Tout d'abord, le jeu est un sujet. Mange est un verbe qui est conjugué au présent de l'indicatif. Et une pomme est un COD, complément d'objet direct. Parce que l'on peut poser la question quoi après je mange. Je mange quoi ? Une pomme. Nous repérons un seul verbe conjugué. Il s'agit donc d'une phrase simple. Dans la deuxième phrase, on va également identifier les fonctions des mots. Donc, pareil. Je est un sujet. Mange est un verbe conjugué toujours au présent de l'indicatif. Une pomme est un COD. Ensuite, est, c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Et enfin, verte est un attribut du sujet. Dans cette seconde phrase, nous remarquons qu'il y a deux verbes conjugués. Mange est. Ce n'est plus une phrase simple, mais une phrase complexe. Ainsi, vous l'aurez compris, une phrase complexe, c'est une phrase qui a minimum de verbes conjugués. Elle peut en avoir beaucoup plus, elle peut en avoir 3, 4, 5, autant que vous voulez. Une phrase simple, un seul verbe conjugué. Une phrase complexe, minimum de verbes conjugués. Maintenant que vous avez compris ce que c'était qu'une phrase complexe, nous allons pouvoir voir les différentes phrases complexes, les différents liens qui existent dans une phrase complexe. Le premier lien à retenir, c'est la subordination. Vous avez la phrase, je mange une pomme qui est verte. Donc pareil, on va reprendre les fonctions. Je est un sujet. Mange est un verbe. Une pomme, un COD. Et est un verbe, est verte, un attribut du sujet. Il y a donc deux verbes conjugués. C'est donc une phrase complexe. La première partie de la phrase, je mange une pomme, peut exister toute seule. Après pomme, on pourrait mettre un point. La signification, le sens de la phrase est correct. En revanche, la dernière partie de cette phrase, qui est verte, ne peut pas exister toute seule. Il faut obligatoirement une phrase avant, un bout de phrase avant. Ainsi, on va l'appeler une subordonnée. Donc la première partie, je mange une pomme, devient une proposition principale. Parce qu'elle est indépendante. Finalement, elle peut vivre toute seule. Donc on va dire qu'elle est principale. Et la proposition qui ne peut pas vivre toute seule, on va l'appeler une subordonnée. Subordonnée, subordination, dans le dictionnaire, la définition, c'est quelque chose ou quelqu'un qui est esclave, qui dépend de quelque chose ou de quelqu'un. Ainsi, la proposition qui est verte est plus ou moins dépendante, esclave de la principale. Ce qui veut dire qu'elle ne peut pas vivre toute seule. On va reprendre un exemple. Le film que j'ai vu hier m'a plu. On part du même principe. On va trouver les fonctions de chaque mot ou chaque groupe de mots pour définir déjà si c'est une phrase complexe. Tout d'abord, le film est un sujet. Quel est le verbe qui va avec le film ? C'est à plus. C'est un verbe conjugué au passé composé. Ensuite, le j' c'est le sujet. Et le verbe qui accompagne ce sujet est est vu. Qui est également un verbe conjugué au passé composé. On a donc deux verbes conjugués. Il s'agit donc d'une phrase complexe. Que j'ai vu hier ne peut pas vivre tout seul. En revanche, le film m'a plu peut vivre tout seul. Donc, la proposition principale serait le film m'a plu. Et donc, que j'ai vu hier devient une proposition subordonnée. J'ai abrégé propositions subordonnées par PS. Ça va un peu plus vite. Mais nous pouvons nous demander quel est le genre de la subordination. Quel est le type de subordination ? Parce qu'il y en a trois types. Tout d'abord, on remarque que le que, au début, est ce que l'on appelle sa nature, est un pronom relatif. Avec ces deux caractéristiques-là. Le fait que ce soit un pronom relatif qui introduit la proposition subordonnée, le que. Le fait que cette proposition-là, que j'ai vue hier, donne une information sur un nom commun dans la proposition principale. Dans notre cas, c'est le film. Cette proposition subordonnée s'appellera relative. Nous allons le voir dans la méthode. On va toujours partir à partir de maintenant. On va partir du principe que toutes les propositions subordonnées sont relatives. Ça nous permettra de déduire s'il s'agit d'un autre type de subordination ou pas. Je m'étonne que tu sois venu. On repart du même principe. On va définir les fonctions. On cherche principalement les verbes conjugués et les sujets. Donc, je est un sujet. Étonne est un verbe conjugué. Tu est un sujet. Sois venu, un verbe conjugué. On a donc affaire à deux verbes conjugués, une phrase complexe. Je m'étonne peut vivre tout seul. En revanche, que tu sois venu ne peut pas vivre tout seul. Il a besoin d'une proposition pour vivre. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, je m'étonne est une proposition principale. Que tu sois venu est une proposition subordonnée. On va se reposer le même type de question. Quel genre de subordination ? Le que est un pronom relatif. Ainsi, on pourrait se dire, très bien, cette proposition introduite par un pronom relatif est donc relative. Toutefois, il manque un élément. Que tu sois venu ne donne pas une information sur un nom commun. Donc, on ne peut pas dire que c'est une relative. Mais on s'aperçoit qu'il s'agit d'un COD. Puisqu'on peut poser la question « quoi » après « étonne ». Je m'étonne « quoi » ou « de quoi » un complément d'objet. Si votre proposition subordonnée est un complément d'objet, qu'il soit direct ou indirect, ou un sujet, ce n'est plus une relative, mais une complétive. Une autre phrase. Dès qu'elle sortit, il pleura. Pareil, on va chercher les verbes conjugués et les sujets. Elle, sujet. Verbe conjugué, sorti. Il, sujet. Pleura. Verbe conjugué. On a donc deux verbes conjugués. Il s'agit bien d'une phrase complexe. Il pleura peut vivre tout seul. Il s'agit donc d'une proposition principale. Alors que dès qu'elle sortit, il ne peut pas vivre tout seul. Il faut donc une proposition pour qu'il y ait un sens à cette phrase-là. Il s'agit donc d'une proposition subordonnée. Mais quel type de proposition subordonnée ? On a dit qu'on partait du principe que toutes les propositions subordonnées étaient relatives. Mais, comme on l'a vu précédemment, lorsqu'il s'agit d'un complément d'objet ou d'un sujet, elle n'est plus relative mais complétive. Est-ce qu'il s'agit d'un sujet dès qu'elle sortit l'ensemble de la proposition n'est pas un sujet ? Est-ce qu'il s'agit d'un complément d'objet, qu'il soit direct ou indirect ? Si on pose la question dans la proposition principale, il pleura quoi, qui, de quoi, de qui, à qui, à quoi, ça ne fonctionne pas. Donc, elle n'est pas complétive non plus. En revanche, dès qu'elle soit sortie, donne une indication de temps. Il s'agit donc d'un complément circonstanciel de temps. Lorsque votre proposition subordonnée est un complément circonstanciel, elle portera le nom de proposition subordonnée circonstanciel. Pour les propositions subordonnées, on a fait le tour. Pour rappel, une proposition subordonnée dépend d'une principale pour vivre. Elle ne peut pas vivre toute seule. Dans ces propositions subordonnées, on a la relative, la complétive et la circonstanciel. Toutefois, il existe des cas où les propositions peuvent vivre toutes seules, indépendamment l'une de l'autre. C'est ce que l'on appelle, du coup, des propositions indépendantes. Prenons l'exemple de la phrase « Je mange une pomme, elle est verte ». Nous allons chercher les fonctions dans cette phrase. « Je » est un sujet. « Mange » est un verbe. « Une pomme » a COD. « Elle » est un sujet. « Elle » est un verbe. « Verte » attribut du sujet. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un attribut du sujet, il faudra regarder une vidéo où j'expliquerai les différentes fonctions des mots ou des groupes de mots. Mais pour le moment, ça ne nous intéresse pas spécialement. « Je mange une pomme » peut vivre toute seule. Cette proposition-là, elle peut vivre toute seule. Donc, on va dire que c'est une proposition indépendante parce que la deuxième n'est pas une subordonnée et elle est verte, peut vivre toute seule aussi. Donc, on a affaire non plus à une proposition principale et subordonnée, mais à deux propositions indépendantes. Ça veut dire qu'on les regroupe toutes les deux dans la même phrase, alors qu'elles pourraient très très bien vivre dans deux phrases séparées. S'il y avait un point à la place de la virgule, après « pomme », ça fonctionnerait également. Lorsque deux propositions sont indépendantes, évidemment, dans une phrase, on peut en avoir beaucoup plus. On pourrait avoir cinq propositions indépendantes. Ne jamais mettre de point entre les différentes propositions, c'est possible. Il y a deux types de liens. entre des propositions indépendantes. Nous allons tout d'abord voir la coordination. Donc, on va reprendre la même phrase, mais pour lier « je mange une pomme » et « elle est verte », on va utiliser le petit mot « car ». « Car » est une conjonction de coordination. Pour rappel, la petite phrase qui vous permet d'apprendre les conjonctions de coordination est « mais » ou « et » donc « or » ni « car ». « Car » fait donc partie des conjonctions de coordination. Ainsi, le lien entre les deux propositions indépendantes s'appelle la coordination. Ça fonctionne également avec le « mais », le « ou », le « est », le « donc », le « or » et le « ni ». Le deuxième lien qu'il peut y avoir entre deux propositions indépendantes est la juxtaposition. Si nous prenons l'exemple « je mange une pomme », « virgule, elle est verte ». Nous avons bien deux propositions indépendantes comme nous l'avons vu précédemment. Ce qui relie entre les deux, c'est la virgule. Dès que vous avez un signe de ponctuation, virgule, deux points, points-virgule, il s'agit d'une juxtaposition. Maintenant que vous avez compris les différentes notions, je vais vous expliquer une méthode pour ne pas vous tromper, pour éviter de vous tromper, de vous mélanger entre toutes ces notions qui sont déjà assez compliquées. La première étape, c'est de repérer les verbes conjugués. Quand vous avez votre phrase, tout de suite, vous mettez vos verbes conjugués, soit en rouge, soit vous les entourez, vous faites ce que vous voulez, mais vous devez impérativement les repérer. Si vous avez plus de deux verbes conjugués, il s'agit donc d'une phrase complexe, donc vous pouvez faire les étapes suivantes. Si jamais vous n'avez qu'un seul verbe conjugué, c'est pas la peine de chercher plus loin, il n'y aura pas de propositions subordonnées, etc. Étape 2, vous allez devoir délimiter les propositions entre crochets, ou alors faire des cadres ou des choses comme ça, mais il faut impérativement que votre proposition principale, votre proposition subordonnée soit bien séparée, ou alors vos deux propositions, deux ou trois ou plusieurs propositions indépendantes, soit bien séparées. Troisième étape, vous devez étudier les liens qui sont entre les propositions. Est-ce qu'il s'agit d'une coordination, avec la conjonction de coordination, mais où est donc cornicard ? Est-ce qu'il s'agit d'une juxtaposition ? Est-ce que le lien entre les deux propositions est un signe de ponctuation ? Ou alors, est-ce qu'il s'agit d'un lien de subordination ? Une des propositions ne peut pas vivre toute seule. Quatrième étape, vous devez indiquer la nature et la fonction de chaque proposition. Donc dire si la proposition est indépendante, principale, subordonnée, et si elle est subordonnée, il va falloir préciser son type. Est-ce qu'elle est relative, complétive, circonstancielle ? Nous allons appliquer ensemble la méthode. Il ne pensait pas qu'il gagnerait, mais il savait que le projet qu'il avait présenté était de qualité. Première étape, on repère les verbes conjugués. Donc on a pensé, gagnerait, savait, avait présenté, présenté, était. On les met donc en rouge. Deuxième étape, il ne pensait pas qu'il gagnerait, mais il savait que le projet qu'il avait présenté était de qualité. Cette fois-ci, vos verbes sont en rouge, donc vous devez mettre entre crochets vos propositions. Il ne pensait pas est une proposition. Qu'il gagnerait en est une autre, mais il savait en est une autre, que le projet était de qualité, en est une autre. Et à l'intérieur de cette proposition-là, on en a une autre qu'il avait présentée. Faites bien attention dans ce genre de cas, de situation, où vous avez une proposition qui est à l'intérieur d'une autre. C'est possible, il faut que vous l'ayez en tête pour ne pas vous perdre dans les propositions. Le petit plus serait de chercher non seulement les verbes conjugués, mais également les sujets qui les accompagnent. Comme là, vous voyez que le projet était de qualité. Si vous cherchez seulement le verbe conjugué, vous pourriez vous tromper. Or, le projet étant le sujet, forcément, le sujet va dans cette proposition-là. Donc, ça vous donne une piste supplémentaire. Étape 3. On va étudier les liens entre les propositions. Alors, il va falloir repérer déjà les petits mots. Est-ce qu'il s'agit d'un pronom relatif ou d'une conjonction de coordination ? On repère déjà que le Q-U' est la contraction de Q, qui est un pronom relatif. Ensuite, on a le MES, qui est une conjonction de coordination, un Q et un Q-U'. Donc, déjà, ça vous donne quelques indications. Pour la première, je ne pensais pas qu'il gagnerait. Le lien entre les deux, c'est une subordination. Qu'il gagnerait, ne peut pas vivre tout seul. Mais il savait, est introduit par une conjonction de coordination, le MES. Donc, évidemment, il s'agit d'un lien de coordination. Que le projet était de qualité, si on met cette phrase-là toute seule, ça n'a pas vraiment de sens. Il s'agit donc d'un lien de subordination. Et enfin, qu'il avait présenté n'a pas de sens tout seul. Il s'agit donc également d'une subordination. Dernière étape, l'étape 4, indiquer la nature et la fonction de chaque proposition. Nous avons signalé que le lien entre « il ne pensait pas » et « qu'il gagnerait » était une subordination. Ça veut donc dire que la première proposition est la proposition principale numéro 1. Non, elle peut vivre toute seule. « Qu'il gagnerait » est une subordonnée. Maintenant, il va falloir définir si elle est relative, complétive ou circonstancielle. On a dit qu'on partait, dès le départ, d'une proposition subordonnée relative. Donc, pour nous, elle est relative. Mais nous allons nous poser quelques questions. Est-ce qu'on peut dire « quoi ? » « qui ? » « de quoi ? » « de qui ? » Après, « il ne pensait pas ». « Il ne pensait pas quoi ? » « Il ne pensait pas à quoi ? » Ça pourrait fonctionner avec « qu'il gagnerait ». Il s'agit donc d'un complément d'objet. On a dit que si votre proposition subordonnée devenait un complément d'objet ou un sujet, elle était donc complétive. Ainsi, votre proposition subordonnée est complétive car elle est COD du verbe « penser ». Ensuite, « mais il savait ». C'est une proposition principale qui est certes liée à la première proposition principale par un lien de coordination, mais il s'agit d'une proposition principale. Que le projet était de qualité. Nous avons vu que c'était une subordonnée et nous allons, du coup, nous poser quelques petites questions comme nous l'avons fait précédemment. Après le verbe « savez », on se pose la question « quoi ? » « qui ? » « à qui ? » « à quoi ? » pour savoir si c'est un complément d'objet. Dans notre cas, « que le projet était de qualité » est donc un complément d'objet. Comme précédemment, il s'agit donc d'une proposition subordonnée complétive « COD » du verbe « savez ». Qui l'avait présentée ? C'est une subordonnée, on l'a déjà vue. Est-ce qu'on peut se poser la question « quoi ? » « qui ? » « de quoi ? » « de qui ? » « après « savez ». Non, donc déjà, il n'est pas complétive. Est-ce qu'il s'agit d'un complément circonstanciel ? Donc, on a plein de compléments circonstanciels. De temps, de lieu, de manière, ce sont ceux que vous connaissez le mieux. Mais on a également deux causes, deux comparaisons, deux conséquences. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'un complément circonstanciel. Donc, ce n'est pas non plus une subordonnée circonstancielle. Donc, on revient à notre point de départ. Il s'agit donc d'une proposition relative parce qu'elle est introduite par un pronom relatif « q-u-apostrophe », contraction de « que », mais aussi parce qu'il avait présenté fait référence au nom comme un projet qui est dans la proposition d'avant. Il s'agit donc d'une proposition relative complément de l'antécédent projet. Si les notions ne sont toujours pas claires, je vous conseille de relire la vidéo et de laisser un commentaire si jamais vous avez des questions. Si les notions vous semblent maîtrisées ou que vous commencez à comprendre, vous pouvez donc continuer la vidéo puisque nous allons faire un exercice. Cet exercice vous permettra non seulement de vous entraîner, mais également de savoir si vous avez compris ou non les notions vues précédemment. L'exercice se déroulera de cette façon. Vous allez avoir des phrases qui vont apparaître à l'écran. Je vous conseille fortement de prendre une feuille pour noter vos réponses et être le plus précis possible dans vos réponses. C'est-à-dire que si on vous dit subordonnée, si vous pensez qu'il s'agit d'une subordonnée, il va falloir préciser relatif, complétif, circonstanciel. Le mieux serait de justifier votre choix. L'avantage dans une vidéo enregistrée est le fait de pouvoir mettre pause et de prendre son temps pour répondre. Je vous conseille fortement de le faire. Évidemment, vous avez un temps limité dans le déroulé de la vidéo pour ne pas que ça soit trop long non plus. Soit vous ne pensez pas maîtriser les notions auquel cas vous pouvez faire pause, mais si vous pensez seulement vous entraîner sur ces notions-là, vous pouvez essayer de répondre dans le temps limité imposé par la vidéo. Pour cela, une barre rouge va défiler à travers votre écran comme c'est actuellement le cas. Essayez d'être le plus concentré possible parce qu'il s'agit de notions très compliquées et si vous voulez que ça rentre dans votre tête, il faut être concentré pour ces notions-là. à savoir que si vous êtes en BAC, il est indispensable de les savoir parce que dans les questions du BAC, il peut y avoir des éléments de réponse par rapport à la construction des phrases. L'interprétation des phrases complexes dans un texte littéraire, on ne viendra pas discuter de ça dans cette vidéo parce que c'est un peu long, mais sachez que c'est des compétences que vous devez valider à la fin de votre terminal. Si vous êtes prêts, nous pouvons donc commencer avec les exercices. La première question est une question de test, si on peut dire, pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de l'exercice. Première question, je veille à ce que tout se passe bien. Est-ce qu'il s'agit d'une subordination, d'une coordination, d'une juxtaposition ? A la moitié du temps, vous aurez une aide, comme c'est le cas à l'écran. La proposition est à ce que tout se passe bien. Le temps est donc écoulé, vous devez avoir une réponse sur votre feuille. Pour les prochaines phrases, les questions vont défiler toutes seules, avec l'aide au milieu du temps, comme pour la première phrase. Nous nous retrouvons à la fin des questions pour la correction. Merci. 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 Je pense qu'on a une proposition principale si on a une proposition principale et une proposition subordonnée. Une fois que vous avez ça, il va falloir définir si la subordonnée est une relative, complétive ou circonstancielle. Nous partons du principe que toute proposition subordonnée est relative. Nous allons donc essayer de savoir si c'est une complétive. Pouvons-nous poser des questions après « veille » ? Cela fonctionne, c'est donc un complément d'objet indirect. Votre subordonnée n'est donc plus une relative, mais une complétive. Ainsi, la bonne réponse à la phrase numéro 1 était « proposition subordonnée complétive ». Deuxième phrase. Je porte toujours le collier que tu m'as acheté. On repère donc les verbes conjugués « porte » « à acheter ». On met en crochet les propositions. Je porte toujours le collier « première » que tu m'as acheté. Deuxième proposition. Est-ce qu'il y a une conjonction de coordination ? Non. Donc, ce n'est pas une coordination. Est-ce qu'il y a une ponctuation ? Non. Donc, ce n'est pas une juxtaposition. De plus, « je porte toujours le collier » peut fonctionner tout seul, mais « que tu m'as acheté » dépend de la proposition précédente. Ainsi, elle est subordonnée. Nous partons du principe que c'est une proposition subordonnée relative. Nous allons donc nous poser quelques petites questions à savoir, pour savoir, pardon, s'il s'agit d'une complétive ou d'une circonstancielle. Après, quelques questions. Nous nous rendons compte qu'il ne s'agit pas d'un complément d'objet ni d'un sujet. Il ne s'agit pas non plus d'un complément circonstanciel. Donc, c'est une subordonnée relative qui est introduite par le pronom relatif « que » et « que tu m'as acheté » donne une information sur un nom dans la proposition principale qui est « collier ». La bonne réponse était donc proposition subordonnée relative. Troisième phrase, c'est une photographie à laquelle je tiens. Les verbes conjugués sont « est » au début et « tiens ». La première proposition est « c'est une photographie ». La seconde, « à laquelle je tiens ». « À laquelle je tiens » ne peut pas vivre tout seul. Avant, il n'y a pas de conjonction, de coordination et il n'y a pas de ponctuation. On est donc face à une proposition principale, c'est une photographie. Il y a une proposition subordonnée à laquelle je tiens. Est-ce qu'il s'agit d'un complément d'objet à laquelle je tiens ? Non. Est-ce qu'il s'agit d'un sujet ? Non. Est-ce qu'il s'agit d'un complément circonstanciel ? Non plus. Donc, notre proposition subordonnée relative, en plus, elle donne une information sur la photographie non commun ou non, tout simplement. Un nom qui est dans la proposition principale. Donc, proposition subordonnée relative. Quatrième phrase, « Il rougit lorsqu'il prend la parole en public ». Les verbes conjugués sont « rougit » et « prend ». « Il rougit » est une première proposition. « Lorsqu'il prend la parole en public, en est une autre ». Le lien entre les deux n'est pas une coordination car il n'y a pas de conjonction de coordination. Ce n'est pas non plus une juxtaposition parce qu'il n'y a pas de ponctuation. Ainsi, il s'agit d'une proposition principale « il rougit » et d'une proposition subordonnée puisqu'elle ne peut pas vivre indépendamment de la principale. Elle ne peut pas vivre toute seule. On part du principe que c'est une proposition subordonnée relative et nous allons nous poser quelques questions. « Il rougit quoi ? Qui ? À qui ? À quoi ? Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas un complément d'objet. » Est-ce que c'est un sujet ? Non, non plus. Donc, du coup, ce n'est pas une complétive. Par contre, est-ce qu'il s'agit d'un complément circonstanciel ? Alors, on va déjà partir sur ce que nous connaissons, le lieu. Est-ce qu'on peut poser la question « où ? » après « rougit, ça ne fonctionne pas ? » Est-ce que nous pouvons poser la question « comment ? » « Ça ne fonctionne pas ? » En revanche, ce qui peut fonctionner, c'est quand on se pose la question « quand ? » Il rougit quand ? « Lorsqu'il prend la parole en public. » Ça fonctionne et ça donne un complément circonstanciel de temps. La proposition subordonnée est donc devenue un complément circonstanciel de temps. On va donc l'appeler « proposition subordonnée circonstanciel ». Cinquième phrase. « Qu'il ne soit pas venu, ne m'étonne guère. » Les verbes conjugués sont « soit venu » et « étonne ». Les différentes propositions. « Qu'il ne soit pas venu, en est une. » « Ne m'étonne guère, en est une autre. » Est-ce qu'il s'agit d'une coordination ? Non, on n'a pas de conjonction de coordination. Est-ce qu'il s'agit d'une juxtaposition ? Non, on n'a pas de ponctuation entre les deux. Il s'agit donc d'une subordonnée. « Ne m'étonne guère, et qu'il ne soit pas venu, sont des propositions. » Alors, laquelle est principale ? Laquelle est subordonnée ? Sur ce coup-là, vous pouvez avoir un doute dans le sens où aucune des deux ne peut vivre toute seule. Mais, vu que vous n'avez pas de ponctuation ni de conjonction de coordination, il est donc évident que ce soit une subordonnée. Ensuite de ça, pour définir si elle est, laquelle est principale, laquelle est subordonnée, « qu'il ne soit pas venu » commence par un « q'. » Contraction de « que », pronom relatif. Donc, du coup, le petit mot, ce pronom relatif qui introduit la proposition rend celle-ci subordonnée à l'autre. Donc, « qu'il ne soit pas venu » est une proposition subordonnée et « ne m'étonne guère » la principale. Nous allons nous poser quelques questions, mais déjà, vous avez sûrement votre petite idée, étant donné que « ne m'étonne guère », si vous réfléchissez un petit peu où se trouve le sujet de votre verbe conjugué, vous vous rendez vite compte que c'est la proposition subordonnée qui est sujet. « Qu'est-ce qui ne m'étonne guère ? » « Qu'il ne soit pas venu ». Vous n'avez pas à vous poser les 36 questions de la méthode. Vous voyez tout de suite dans cette phrase-là que, déjà, il manque un sujet. En cherchant un petit peu, vous vous rendez compte, donc, que c'est la proposition subordonnée. Et on a dit que lorsque la subordonnée était sujet, elle devenait donc une complétive. La deuxième phrase. « Alors qu'il le méritait, il n'a pas été sélectionné. » Les verbes conjugués sont « mériter », « a été sélectionné. » Les différentes propositions. La première est « alors qu'il le méritait », la deuxième « il n'a pas été sélectionné. » Nous n'avons pas de conjonction de coordination. En revanche, nous avons une virgule. Vous pouvez donc être un petit peu perdu, puisque, vu qu'on a une virgule, on pourrait très rapidement se dire « c'est une juxtaposition. » Faites attention à faire des réponses, à vous donner des réponses aussi facilement. Vous l'aurez remarqué, le français n'est pas aussi facile que ça. Essayez de chercher quand même pour savoir si ce n'est pas une subordonnée au cas où. Et dans cette sixième phrase, c'est exactement ce qu'il faut faire, puisqu'il ne s'agit pas d'une juxtaposition, mais d'une subordination. Alors qu'il le méritait, ne peut pas vivre tout seul, ce n'est pas d'une proposition indépendante. Du coup, la juxtaposition ne fonctionne pas. S'il y a un lien de juxtaposition, ça veut dire que vos deux propositions sont totalement indépendantes l'une de l'autre. On pourrait les mettre dans deux phrases différentes. Or là, ce n'est pas le cas. Alors qu'il le méritait, ne peut pas vivre toute seule. On a donc une subordonnée et une principale. On va donc se poser les questions habituelles. Avec le complément, qui, quoi, de qui, de quoi, à qui, à quoi. Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas un complément d'objet, ni un sujet d'ailleurs. Donc du coup, votre subordonnée n'est pas complétive. Par contre, complément circonstanciel. Est-ce qu'il s'agit d'un complément circonstanciel ? Alors celui-là, il est un petit peu difficile. Donc on va se dire, bon, dans le doute, on va dire que non. Mais on va vérifier si c'est une relative, du coup. Parce qu'on a un doute. On a dit que la proposition relative, c'était quand la proposition donnait une information, complétait un mot, un nom, qui avait été dans la proposition principale. Alors qu'il le méritait. Est-ce que ça nous donne une information supplémentaire sur un des mots dont il n'a pas été sélectionné ? Non. Ça donne une information supplémentaire, oui, mais pas sur un mot précis de la proposition principale. Donc ce n'est pas une relative. On avait le doute sur la circonstancielle. Maintenant qu'on a démontré que ce n'est pas une relative, on va pouvoir essayer de chercher, de préciser ce complément circonstanciel. Il s'agit d'un complément circonstanciel d'opposition. Donc du coup, notre proposition est subordonnée, circonstancielle. Vous voyez que la méthode en français, cette méthode-là en tout cas, si vous avez des difficultés en français, mais que vous êtes très très bon en maths, vous pouvez réussir à comprendre ces notions-là, enfin du moins à réussir vos exercices et votre évaluation, parce que la méthode est une méthode un peu scientifique. Vous partez d'un constat et puis vous allez essayer de chercher, de démontrer, de calculer, enfin calculer, entre guillemets. Vous allez essayer de démontrer vos réponses, un petit peu comme vous le feriez en maths. Septième phrase, donc à partir de maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. J'espère que vous avez compris comment on définissait une proposition subordonnée et quel type de subordonnée. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus vite pour ne pas que la vidéo dure non plus trois heures. Si jamais vous avez encore des difficultés sur compléments d'objet, sujet et compléments circonstanciels, toutes ces notions-là, toutes ces fonctions-là feront l'objet d'une autre vidéo. Donc pour la septième phrase, je suis d'avis qu'il démissionne. On a donc deux verbes conjugués, suit et démissionne. Pour les propositions, on a donc une principale et une subordonnée qui complètent le verbe, suit, et donc du coup, puisqu'elle complète le verbe comme le ferait un complément d'objet, elle devient donc complétive. Ensuite, il est malade, il est malade, pardon, donc il ne viendra pas. Les verbes conjugués, c'est et viendra. Par contre, nous avons le donc. Donc on va prendre un peu plus de temps sur celle-là puisqu'on n'a pas encore vu ce cas de figure-là. On a une première proposition, il est malade, une deuxième, donc il ne viendra pas. Les deux peuvent vivre toutes seules, elles sont donc indépendantes. Et le petit mot qui lie les deux propositions est donc. Donc est une conjonction de coordination. Pour rappel, les conjonctions de coordination sont Il s'agit donc d'un lien de coordination. Phrase 9 Tu me racontes ton histoire parce que tu l'as adoré. Les verbes conjugués sont raconte et a adoré. Les propositions sont Tu me racontes ton histoire parce que tu l'as adoré. Parce que tu l'as adoré, il ne peut pas vivre seul. Donc c'est donc une subordonnée. Et puis c'est un concrètement circonstanciel de cause. Donc du coup, notre proposition sera une subordonnée circonstancielle. 10 Le dauphin plonge, il explore le paysage marin, il ressort enfin. Les verbes conjugués sont Plonge, Explore, Ressort. Les propositions, il y en a trois. Le dauphin plonge, en est une. Il explore le paysage marin, en est une autre. Et il ressort enfin, en est une autre. Le lien qu'il y a entre les trois, ce n'est pas une conjonction de coordination, mais cette fois-ci, c'est un signe de ponctuation qui est la virgule. Les trois propositions peuvent vivre toutes seules. Donc ce n'est pas une subordonnée. Comme on vient de le dire, pas de conjonction de coordination, donc ce n'est pas une coordination. En revanche, on a donc les virgules qui lient les trois propositions. Donc il s'agit d'un lien de juxtaposition. Phrase 11. Les chevaliers partaient en croisade et ils revenaient toujours à la table ronde. Verbe conjugué, partaient, revenaient. Les chevaliers en croisade, première proposition. Ils revenaient toujours à la table ronde. Deuxième proposition. Ces propositions-là sont indépendantes l'une de l'autre. Elles peuvent vivre toutes seules. Le mot qui lie, c'est deux propositions indépendantes et qui est une conjonction de coordination. Donc le lien entre ces deux phrases est un lien de coordination. Phrase 12. Argan, qui est le malade imaginaire, s'apprête à marier sa fille. Les verbes conjugués sont et s'apprêtent. La première proposition est Argan, s'apprête à marier sa fille. La deuxième, qui est le malade imaginaire. Argan, s'apprête à marier sa fille, peut vivre tout seul. En revanche, qui est le malade imaginaire, est une subordonnée, elle a besoin de la principale pour vivre. qui est le malade imaginaire, donne une information sur Argan, sur le nom propre Argan. Il s'agit donc d'une proposition subordonnée relative. Phrase 13. Sa fille ne sera pas contente car elle ne veut pas être mariée contre son gré. Les verbes conjugués sont sera et veut. Première proposition, sa fille ne sera pas contente. Seconde, car elle ne veut pas être mariée contre son gré. Ces deux propositions la peuvent vivre séparément, indépendamment l'une de l'autre. Il ne s'agit donc pas d'une subordonnée. En revanche, enfin non, pas en revanche, elles ne sont pas subordonnées l'une à l'autre. Par contre, on a affaire à la virgule et à car, qui est une conjonction de coordination. Vous aviez donc le choix entre lien de juxtaposition ou lien de coordination. Est-ce qu'il y a une bonne réponse ? Oui, bien sûr. La conjonction de coordination a plus d'impact que la virgule. Il s'agit donc d'un lien de coordination. Le quart est plus fort, on va dire, qu'un simple signe de ponctuation. Il va donc falloir privilégier la coordination. Verbe conjugué sera et sera Proposition Le malade imaginaire sera un succès numéro 1 mais il sera d'abord un succès pour l'ulier numéro 2. Elles peuvent vivre indépendamment l'une de l'autre. Elles sont donc indépendantes. Nous avons, comme dans le cas précédent, une virgule et une conjonction de coordination qui est le mais. Nous venons de dire que les conjonctions de coordination, le lien de coordination avait plus d'impact que la juxtaposition. Ainsi, il va falloir privilégier la réponse de coordination. Quinzième phrase Lully y a imposé sa musique il a intrigué auprès du roi. Verbe conjugué a imposé a intrigué Est-ce que les deux propositions peuvent vivre séparées l'une de l'autre oui bien sûr donc elles sont donc indépendantes il ne s'agit donc pas d'une subordonnée est-ce qu'il y a une conjonction de coordination non par contre il y a une virgule qui lit ces deux propositions là donc il n'y a pas de doute possible il s'agit d'un lien de juxtaposition Deuxième phrase Le roi ne peut l'applaudir à sa création parce que Lully avait intrigué habilement Verbe conjugué peut avait intrigué proposition le roi ne peut l'applaudir à sa création en est une parce que Lully avait intrigué habilement en est une autre Nous avons une virgule mais ces deux propositions là ne peuvent pas vivre indépendamment parce que Lully avait intrigué habilement ne peut pas vivre sans une proposition principale il s'agit donc d'une subordonnée et il s'agit d'un complément circonstanciel de cause en plus donc nous avons une proposition subordonnée circonstancielle Avant dernière phrase Molière se résigna à créer sa pièce dans les conditions qui lui étaient imposées par le nouveau favori du roi Les verbes conjugués sont résigna étaient imposés La première proposition est Molière se résigna à créer sa pièce dans les conditions Deuxième proposition qui lui étaient imposées par le nouveau favori du roi Ces deux propositions ne peuvent pas vivre indépendamment l'une de l'autre puisque qui lui était imposé par le nouveau favori du roi n'a pas de sens tout seul Il s'agit donc d'une proposition subordonnée De surcroît il s'agit d'un complément de l'antécédent condition Donc pour vous rappeler ça donne des informations sur le mot condition qui est présent dans la proposition principale Il s'agit donc d'une proposition subordonnée relative Et enfin dernière phrase C'est à l'issue de la dernière qu'il trouva la mort Verbe conjugué EST au début est et enfin trouva Est-ce que ces deux propositions là peuvent vivre toutes seules ? Non Il y en a une qui est subordonnée à l'autre et c'est qu'il trouva la mort Il s'agit d'un complément circonstanciel de conséquence Donc la proposition est subordonnée circonstancielle Si vous avez des difficultés avec ces fonctions Je ne sais plus s'il y a déjà une vidéo ou pas là-dessus Si ce n'est pas le cas j'en ferai une à l'occasion sur toutes les fonctions que l'on pourrait retrouver comme les compléments circonstanciels de conséquence de comparaison et de cause qui je pense ne vous est pas très familier J'espère que cette vidéo vous aura aidé N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois si jamais il y a des choses sur lesquelles je suis allée trop vite Si vous avez des questions s'il y a des points pas clairs n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me contacter et puis je vous souhaite bon courage pour votre évaluation s'il y en a une Sous-titres par Jérémy Diaz